Le village de Tréfort, regroupé avec Cuisia et Précia dans la commune nouvelle du Val-Revermont, est accroché au relief naissant du Revermont. Situé en l'isir de la Bresse, le long d'un axe nord-sud longeant les premiers contreforts du Jura, il dévoile ses maisons anciennes le long de ruelles pentues. Sa position élevée et stratégique sur une zone frontière avec la Franche-Comté, son exposition climatique favorable et la présence de sources ont favorisé le développement précoce du village. Tréfort a gardé de remarquables témoignages de son passé médiéval. Il présente une organisation de type urbain avec un réseau de rues principales parallèles suivant une ligne de pente nord-sud des rues secondaires en perpendiculaire et quelques petits passages couverts semblables à des traboules. L'ensemble est articulé autour de deux pôles principaux. Le haut du village, cœur historique, ancien avec le château et l'église, est la zone basse qui s'est développée plus récemment. Surplombant toute la cité, le château est l'incarnation de la puissance seigneuriale. Édifié à la fin du XIIIe siècle, à l'époque où Tréfort entre dans les possessions savoyardes, il était défendu par des fossés et huit tours, dont l'une protégeait l'entrée. Les carreaux plombés au décor fastueux qui ornaient les sols de la grande salle ont été fabriqués à Meillonna. Cette vaste construction a servi de résidence épisodique au Comte de Savoie avant d'être détruit par les attaques de Biron au XVIe siècle. Quatre siècles plus tard, une partie fut reconstruite par l'architecte départemental Tony Ferré pour son usage privé. Les anciens remparts du XIVe siècle, les tours défensives et le chemin de Ronde ont laissé des traces encore visibles par endroits. A proximité du château, l'église Notre-Dame de l'Assomption fut bâtie au XIVe siècle, puis modifiée par des aménagements successifs, parfois interrompus par des guerres. Le clocher, détruit à la Révolution, fut en partie reconstruit au XIXe siècle avec des pierres de l'église ruinée de la chartreuse de Célinia. En proviennent également 29 stales en bois qui portent des médaillons sculptés évoquant la vie de Saint-Bruno. Les activités civiles et marchandes se sont déployées dans les rues en contrebas. La cité abrite de belles demeures bourgeoises de plan carré, aux façades soignées avec fenêtres à menots, bâties en pierres calcaires du pays. Elle côtoie de plus discrètes maisons de vignerons, dotées d'un étroit escalier et d'une cave ouvrant sur la rue. Les fameux cavés du Revermont ont exploité durant des siècles les vignes du secteur jusqu'à la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Il existait aussi beaucoup de constructions à colombage et remplissage de torchis dont la plupart furent détruites lors du grand incendie de 1640. La partie aval du village a vu son extension principalement au XXe siècle. Les commerces et les services publics de proximité se sont regroupés dans le secteur du champ de foire, dont l'animation contraste avec le charme paisible des rues du Vieux-Bourg. Prendre le temps de parcourir très fort à pied permet de découvrir un patrimoine préservé, marqueur de l'histoire locale, témoin d'un riche passé, mais un patrimoine toujours habité et vivant. Guidé par le bruit de l'eau des fontaines, les plus curieux s'attarderont devant l'imposante charpente des halles de la rue Ferracha, l'ancienne Châtelny et l'hôpital Sainte-Marie, où l'ont soigné les pauvres. La curieuse rue fiscale tout en herbe et aux abords de l'avoir de la plate.